ok pour le finisher donc on va avoir un aimum de 10 minutes un petit peu à la strong first donc c'est direct de swing d'un bras par minute donc c'est pas très physique entre guillemets attention du coup on va prendre lourd donc assez lourd sur des swings swing d'un bras donc tu travailles ton grip tu travailles ta résistance au niveau neuromusculaire tout ce qui est chaîne postérieure puisque tu vas faire ça pendant dix minutes donc aimum direct assez lourd en swing d'un à l'issue tu vas voir avec cette même kettle lourde maximum de floorpress en trois minutes donc c'est un petit finisher en amrap quand tu as fini tes dix minutes tu laisses passer donc la dernière minute et ensuite tu enchaînes sur maximum en trois minutes de floorpress donc ça tout fait 13 minutes la totalité du protocole si c'est pas 13 minutes ce sera deux je sais plus exactement mais ce sera marqué sur ton application bien sûr et voilà donc aimum 10 alors si tu n'as pas une kettle qui justifie 10 répétitions par minute parce que voilà c'est comme ça tu te entraînes chez toi et tu n'as pas de kettle lourde dans ces cas là tu vas faire 20 répétitions par minute tu change le bras à chaque fois c'est à dire minute 1 c'est bras gauche 2 c'est bras droit pour les autres c'est ça aussi mais là donc comme tu n'as pas de kettle lourde tu doubles le nombre de reps ok c'est parti c'est parti c'est parti